Allez les amis, on est parti pour voir précisément comment régler des équations où on vous demande de trouver un sinus x dans R. On se fait ça tout de suite. La stratégie quand vous êtes face à ce genre d'équation, c'est d'arriver à écrire cette équation comme sinus x égale, plutôt que racine de 3 sur 2, le sinus d'un angle. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez à écrire que sinus x est égal au sinus d'un angle, vous aurez le droit de barrer les sinus, et vous aurez donc directement la valeur de x. Le problème, c'est quel est l'angle que je dois mettre ici pour que racine de 3 sur 2 soit égale au sinus d'un angle. Pour répondre à cette question, une seule technologie, je dessine mon cercle. Je dessine les trois angles que je suis censé connaître par cœur, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, pardon, pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6, et les trois valeurs qui sont associées ici, qu'on appelle 1, 2 et 3, racine, 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 on divise tout par 2. Maintenant, vous savez que sur l'axe horizontal, on lit les cosinus, et sur l'axe vertical, on lit les sinus. Du coup, vous, vous cherchez un sinus qui soit égal à racine de 3 sur 2. Donc il va falloir commencer par noter ces valeurs-là sur cet axe vertical. Donc c'est pas grave, on reprend, et on fait le symétrique. Celle-là, c'est la même que celle-là. Donc là, j'ai racine de 3 sur 2, là j'ai racine de 2 sur 2, et là j'ai racine de 1 sur 2. Et on se dit, bon, maintenant, lequel de ces angles me permet d'avoir racine de 3 sur 2 ? Racine de 3 sur 2, vous voyez qu'on l'atteint avec pi sur 3. Donc l'angle qui me permet d'avoir un sinus de racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Donc là, on barre les sinus, et on obtient directement comme solution que x est égal à pi sur 3. Sauf que, regardez, racine de 3 sur 2, on l'atteint effectivement avec pi sur 3, mais on l'atteint aussi avec cet angle-là. Donc il y en a un deuxième. Retenez que quand vous avez réussi à écrire sinus x égale sinus d'un angle, les solutions, c'est cet angle, mais les solutions, c'est aussi x égale pi moins cet angle. On a deux solutions, celle-là et puis celle-là. Et celle-là, c'est juste pi moins pi sur 3. Pourquoi pi moins pi sur 3 ? Parce qu'on avance de pi, et ensuite on va enlever pi sur 3, la longueur qu'on retrouve là. Donc j'ai bien pi moins pi sur 3. Et pi moins pi sur 3, ça me fait 2pi sur 3. Mais comme ma fonction sinus, elle a la bonne idée d'être 2pi périodique, pi sur 3, ça me donne racine de 3 sur 2, mais pi sur 3 plus 2pi, ça me donne aussi racine de 3 sur 2. Pi sur 3 plus 4pi, ça me donne aussi racine de 3 sur 2. Donc finalement, pi sur 3 plus n'importe quoi fois 2pi, tant que ce n'importe quoi, c'est un nombre entier, relatif ou naturel, eh bien, c'est une solution. Du coup, les deux solutions, c'est x égale pi sur 3 plus 2kpi, ou x égale 2pi sur 3 plus 2kpi, et vous pouvez encadrer. C'est des exercices qui demandent de la précision, ça tombe bien, on vous en a mis juste en dessous, entraînez-vous, ça tombe au contrôle, à vous de jouer, vous êtes des champions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada